What's up, Jean de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personnes parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui les amis, je vais vous faire un guide complet pour obtenir la quête Roméo et Juliette totale. Par exemple, je dois vous avertir les amis que la quête coûte extrêmement cher. Donc si vous êtes à un membre de la vidéo où vous ne savez plus où aller, où vous n'avez pas les items, mettez la vidéo sur pause, notez le temps et revenez un peu plus tard quand vous avez les items nécessaires. Donc je ne vais pas pouvoir voir Roméo à chaque fois, mais vous pouvez me faire confiance à 100% que Roméo sera toujours à l'endroit où j'ai dit. Donc on va commencer directement avec la première quête pour Roméo. Donc vous allez suivre le chemin que je suis en train de suivre pour aller jusqu'à Juliette. Donc ce n'est pas très très compliqué, il y a une façon d'aller à Juliette. Donc vous devez parler à Juliette pour commencer la quête. Juliette va vous dire qu'elle a perdu Roméo, il est parti dans les mines et vous devez le retrouver. Donc c'est très simple, je montre vite fait où Juliette elle est. Et ensuite on ne va pas retourner à Juliette à chaque fois parce que c'est un peu compliqué. Ça va prendre 50 minutes de la vidéo, mais vous allez avoir besoin, vous, de revenir voir Juliette à chaque fois. C'est très 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 important. Comme vous voyez, j'ai terminé la quête et ils sont réunis. Donc elle va vous dire que Roméo a des lunettes, donc c'est lui en soi. Et vous allez devoir tout simplement aller ici. Donc vous allez venir ici, il y a des petits minerais de gold juste ici. Donc vous allez miner les minerais de gold. En minant ces minerais de gold là, ça va vous donner des lingots de gold, mais aussi des pépites de gold avec marqué Quest Progress. Donc le Quest Progress c'est plutôt simple, il ne faut pas les jeter, il faut les garder les ennemis parce que c'est très 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 important à la fin. Donc vous allez derrière la tente, vous allez voir il y a un PNG qui s'appelle Master Tactician Phone. Vous allez derrière, vous allez glisser ici et Roméo se cache juste ici dans la grotte. Donc vous prenez les pépites en or que je vous ai dit pour la Quest. Vous cliquez dessus, ça vous redonne un cadeau. Vous devez aller revoir Juliette avec le cadeau. Lorsque Juliette a le cadeau, vous allez devoir aller au hub. Donc on va retourner à Juliette juste pour le premier les amis. Oups, j'ai pas assez de mana. Donc juste pour le premier on va retourner à Juliette. Mais à chaque fois vous allez devoir retourner à Juliette avec le cadeau que Roméo lui prépare. Donc voilà, on a cliqué sur Juliette. C'est parti. Maintenant, nous devons lui trouver des fleurs. Donc Roméo il est parti au marché. Donc là, elle dit Roméo il est parti au marché, blablabla. Et le marché c'est le hub. Mais Roméo se cache juste ici dans les fleurs. Donc si je me souviens bien, il est juste ici. Il a besoin de poppy. Donc les fleurs rouges, les fleurs normales rouges. Les poppy que le monsieur tient dans sa main juste ici. Ces fleurs là. Lorsque vous en avez 16 les amis, vous pouvez aller retourner voir Juliette. Vous lui parlez. Il va vous donner un bouquet de fleurs qui est comme ça. C'est cet item-ci. Donc il va vous donner un bouquet comme ça. Vous allez voir notre amie Juliette. Donc vous retournez au parc. Comme d'habitude, vous allez voir notre amie Juliette. Et notre amie. Je vais juste aller au parc et revenir juste pour que vous puissiez comprendre. Si jamais vous suivez le tutoriel sans son. Ce qui est un peu bizarre. Mais bon. Voilà quoi. Lorsque vous avez été parlé à Juliette. Elle va vous dire. Oh non. Oh non. Roméo c'est caché. Encore une fois. Tu dois le retrouver. Donc vous retournez au hub les amis. Et c'est plutôt simple. Parce que cette fois-ci, il est hyper simple à faire. Ça vous prend 64 émeraudes non cuits. Et je vais juste aller à l'endroit. Je vais faire une petite pause. Je vais revenir quelques secondes. Juste pour vérifier dans mon record que j'ai fait avant. Parce que j'avais oublié de mettre le son. Mais je crois que je ne vais pas oublier rien du tout. Donc je vais vraiment être sûr à 100%. Donc on va faire une petite ellipse rapide. Roméo se trouve juste ici. Donc vous devez lui donner les 64 émeraudes. Lorsque Roméo, il peut être dans un des quatre coins. Des fois, moi il était là. Mais mon ami lui dit qu'il était là. Donc bon. Peu importe. Mais il est dans un des quatre coins ici. Vous lui donnez les 64 émeraudes. Il va vous donner un bloc d'émeraudes. Vous allez revoir Juliette. Et Juliette va vous remercier. Elle va dire. Hum. Pas trop bien comme cadeau. Mon copain est parti. Roméo il est reparti faire quelque chose. Et je vais juste pour être tiré à 100% de pommes trompées. Je vais faire une petite ellipse pour vous reprendre. Avec exactement où Roméo se trouve pour le prochain. Parfait. Je sais exactement les amis où il est. Je ne m'étais pas trompé dans ma dernière vidéo. J'ai juste été vérifier pour être sûr. Donc le prochain. C'est. Il va vous demander de trouver Roméo. Parce qu'il adore le fungus. Donc le fungus c'est une. Une soupe j'imagine. Moi je sais juste. Je ne connais pas l'histoire exactement. Mais je vous montre les locations. Donc vous allez utiliser. Hum. Un portail. Ouah. Je suis méga fatigué désolé. Vous allez utiliser un portail de blaze. Vous allez monter en haut du château juste ici. Vous allez avoir besoin d'un bloc de champignons. Enchanté pour celui-ci les amis. C'est très très cher. Moi personnellement. Il m'a coûté 300 000. Je crois. Ou 400 000. Lorsque l'event est sorti. Donc il est juste dans le coin ici. Comme vous voyez. Lui il essaie de lui parler. Donc il est juste ici. Vous lui parlez. Et il va vous donner. Vous devez lui donner le bloc de trucs enchanté. Donc je vous montre vite fait c'est quoi. Pour que vous ne soyez pas déçus. Donc ça vous prend déjà 25 000 mushrooms cuits. Euh. Cuit. Miné. Et ce bloc là. Et ce bloc là. Vous prendre 9 stacks de blocs. Pour faire un bloc de mushroom enchanté. Vous lui donnez le bloc de mushroom enchanté. Il vous donne une soupe. Vous allez revoir Juliette. Donc un coup que vous avez revu Juliette. Wapidoubidou. Vous allez pouvoir passer au prochain. A la prochaine étape. Que je vais vous montrer tout de suite. Pour le prochain. La prochaine emplacement de Romeo. C'est plutôt. C'est plutôt cher en fait. Ça vous prend un bloc de mushroom enchanté. Ça vous prend 3 petites cups comme ça de café. Donc 1, 2, 3 cafés. Et vous pouvez en prendre juste un si vous voulez. Mais c'est plus rentable d'en faire 3. Mais vous allez avoir besoin d'une patte de lapin enchanté. Donc cette patte de lapin juste ici. Voilà. Vous allez devoir aussi. Avoir un bloc de redstone. Un bloc de la. Une redstone blande pardonnez-moi. Ou bien une glowstone enchanté. Pour faire la potion de rabbit 6. Donc vous allez avoir besoin de la rabbit foot enchanté. Ensuite un bloc de glowstone. Vous avec comme ingrédient de base le café. Lorsque vous avez fait ça les amis. Vous allez aller à l'endroit la plus haute de la mat. Donc c'est à la montagne. Il va vous dire. J'ai en train de prendre des photos. Blablabla. S'il vous plaît retrouver Roméo. Donc Roméo il est en train de prendre des photos en haut. De. Du. De la montagne. Donc je vais vous y amener les amis. C'est pas très très long. Je sais que c'est Lyon comme vidéo. Je suis désolé les amis. Mais si vous voulez suivre la quest de Roméo. C'est ce que ça va vous prendre. Donc. On va monter vite fait ici. Boum boum. Ok c'est bon. On est monté une partie. Donc on va juste essayer de remonter un peu avec le Grappelin. Jusqu'à temps que notre mana se rejène un peu. Donc voilà. On va utiliser le truc maintenant. Parfait. Donc vous lui donnez la potion de rabbit. Il est juste à l'opposé juste ici. Woplai. Donc il est juste ici dans le coin. Donc vous lui donnez le café. Boum boum. Le café. La potion de rabbit enchantée je rappelle. Qui doit être fait avec du café de base. Ok. C'est très 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 important. Ensuite il va s'envoler pour la planète. Il va vous donner un bloc de handstone. Le bloc de handstone. La lune pardon. La lune. Lorsqu'il s'en va pour la lune. Vous allez le revoir. Allez. Revoir Juliette. Vous lui donnez le bloc. Elle va dire. Un bloc de la lune. J'y crois pas trop. Blablabla. Ensuite. Roméo va être parti encore à un autre endroit. Maintenant. Il faut retrouver Roméo. Let's go. Notre ami Roméo est un peu idiot. Il a atterri. Il est revenu de la planète. Lune. De la lune pardon. Il est dans la deep caverne les amis. Et c'est plutôt simple. Parce qu'il est dans la gold mine. Donc vous devez aller à la gold mine. Il est tout en bas de la gold mine les amis. Il y a un endroit où il va vous demander. Quelque chose. Donc je ne sais plus exactement ce qu'il va vous demander. Laissez moi vérifier vite fait. Mais vous allez descendre. Et il est à la gold mine. C'est plutôt simple les amis. Il est juste ici quand vous descendez. Si je ne me trompe pas. Je vais vous montrer vite fait. Donc vous descendez. Vous descendez. Oups là. Il n'est pas par là. Juste ici. Il est juste ici. Donc il est juste ici. Vous lui parlez. Et il va vous demander quelque chose. Que je ne me souviens plus. Donc je le regarde vite fait. Ok. Parfait. Donc Monsieur Roméo il veut un lava bucket enchanté. C'est pour ça que je ne me souvenais plus que c'était aussi cher. Donc c'est un lava bucket enchanté que vous devez donner à Roméo. Roméo ensuite il va vous dire d'aller revoir Juliette. Donc vous allez redonner le cadeau à Juliette. Et pour le prochain. C'est très 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 compliqué les amis. Donc pour commencer. Vous allez avoir besoin. C'est celui là qui est le plus difficile. Parce qu'il faut qu'il soit jour. Et c'est très 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 compliqué. Donc je vous montre vite fait comment ça fonctionne. Il vous faut cette armure là. Wise Crystal Helmet Armour. Il faut que vous soyez à 1294 de mana et plus. Donc il faut que vous soyez dans le soleil. Comme vous voyez 1294 c'est exactement ça qu'il faut. Donc comment il faut faire maintenant. Il faut aller au spawn. Il faut aller vers la Fiery Soul. Donc déjà il se cache dans un arbre complètement baisé. Vous allez voir. Et vous devez le prendre de l'extérieur en fait. Vous devez lui parler de l'extérieur. Parce que lorsque vous êtes à l'intérieur avec votre armure cristal. Et je rappelle. Elle doit vraiment être bien wise les gars. Il faut qu'elle soit full enchantée wise. Moi personnellement je vais la prêter à mes amis. Mais si vous n'en avez pas une. Essayez de demander à un de vos potes de vous en partager. Parce que c'est une des quêtes les plus difficiles. Moi ça m'a pris vraiment énormément de temps. Si je ne m'en poste. Ça m'a peut-être coûté 1.2 million à reforge l'armure wise. Full wise pour exactement arriver à 1200 de mana. Donc lorsque vous allez arriver. Vous allez voir il y a deux maisons en émeraude. Donc vous devez aller sur la maison ici. Mais pour pas. Lorsqu'on rentre dans la maison. Je vais vous montrer vite fait. Lorsqu'on rentre dans la maison. On perd le mana comme vous voyez. On perd le mana. Donc il faut se mettre exactement à l'extérieur. Juste ici. Donc vous devez vous mettre dans l'arbre. Parce que vous allez voir. Vous allez garder votre mana. Si on se met dans l'arbre juste ici. Il faut être à 294. Il nous manque un petit pet. Donc là je pense qu'il commence à faire nuit. Il commence à faire nuit. Donc bon. Quand vous allez devoir venir en plein jour. Comme vous voyez là il est 6h du soir. Donc il commence à faire nuit. Donc on n'a pas assez. Mais vous devez être ici les amis. Et vous cliquez sur lui. Juste ici. Toc 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 toc. Vous allez devoir aller porter le cube Rubik's à notre amie Juliette. Lorsque vous avez été porter le cube Rubik's à Juliette les amis. C'est plutôt simple. Vous allez pouvoir continuer vers une prochaine kite. La prochaine kite est plutôt difficile les amis. Je ne vais pas vous mentir. Donc je vous retrouve avec exactement ce qu'il vous faut pour continuer. Je veux juste préciser pour le prochain. Pour celui qu'on vient de faire. Vous pouvez aussi vous mettre autour de la lumière. Et sauter à côté de la lumière. Ça fonctionne aussi. On vient de me le signaler. Donc pour la prochaine les amis. Ça va être un item plutôt cher. Que ça va vous prendre. Ça va vous prendre l'Emerald Blade. Donc cette épée ici. Comme vous allez voir le prix de l'Emerald Blade est parti en fumée. Avant ça valait peut-être 50 000. Et maintenant ça vaut dans les millions. Ensuite vous allez. Lorsque vous allez acquérir l'Emerald Blade. Ou sinon vous pouvez la crafter avec un bloc. Deux blocs d'Emerald. Donc je vais vous montrer vite fait dans la collection de l'Emerald. Elle est à la fin. Non. L'avant dernier pardon. What the fuck. J'ai cliqué trop vite. Oups. Là. Juste ici l'Emerald Blade. Donc c'est deux blocs d'Emerald Block. Et un stick. Vous allez devoir trouver Romeo. Donc Romeo il va vous demander son arme préférée. Et c'est son arme préférée. En fait c'est l'Emerald Blade. Donc vous allez pouvoir essayer tous les autres épées. Ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment l'Emerald Blade qu'il veut. Il est juste ici. Donc lorsque vous avez donné l'Emerald Blade. Il va partir. Vous allez devoir retourner voir notre amie Juliette. Lorsque vous avez été revoir notre amie Juliette les amis. Il nous reste maintenant plus que deux petites quêtes à faire. Donc la plus chiante maintenant. Parce que ça peut être très difficile si vous ne l'avez pas déjà laissé cet item. Donc vous avez été par la Juliette. Vous êtes. Vous allez. Juliette va vous dire qu'il est parti dans l'une des maisons les plus petites du Skyblock. Et la maison la plus petite du Skyblock les amis. Elle se trouve au désert. Donc nous allons se diriger vers le désert dès maintenant. Et maintenant nous allons pouvoir lui donner. Hop et du bidou. Nous allons pouvoir lui donner ce qu'il souhaite. Et c'est le flower mignon. Niveau. Peu importe. Ça ne dérange pas. Moi je lui ai donné un niveau 1. Ça va marcher. Mais je crois que vous lui donnez un niveau 5 ou un niveau 6. Ça va marcher quand même. Et lui qu'est-ce qu'il cherche les amis. C'est un bouquet de fleurs. Il essaie de faire un bouquet de fleurs pour sa belle-aimée Juliette. Donc il est dans cette maison juste ici. Vous lui donnez le flower mignon. Il vous donne un extraordinaire bouquet de fleurs. Vous allez revoir Juliette. Et nous allons passer à la dernière partie. Ou l'avant-dernière partie je crois. De cette aventure kite de merde. Qui m'a pris vraiment trop d'argent à faire. Donc je vous reprends pour la dernière partie. Pour être sûr que je suis au bon endroit. Parce que c'est une des parties les plus importantes la prochaine. Donc pour la dernière quête les amis. C'est très très simple. Vous devez aller vers la mine de la deep caverne. Ou la caverne. Et vous allez voir le teller. Vous allez parler avec ce monsieur. Vous allez ensuite descendre juste ici. Et vous allez devoir vous acheter une armure toxedo. Fancy toxedo. Ou celui-ci. Donc dans les trois là. Moi personnellement j'ai déjà une armure toxedo. Donc j'ai la cheap toxedo. Donc je prends ma toxedo armure comme ceci. Je vais vous la montrer. Voilà. Je prends la toxedo armure les amis. Et je me dirige vers le parc. Et le tout va être joué. J'avais déjà upload la vidéo sur Youtube les gars. Mais j'avais oublié la fin. Donc j'avais record mais sans son. Et j'avais pas remis la bonne partie. Donc je suis désolé si vous avez déjà vu la vidéo jusqu'à la fin. Mais cette fois-ci c'est la bonne. Pardonnez-moi. Ah! Sapristi! Donc on va aller voir Juliette. Je vais vous montrer ça tout de suite. Les amis. Ça sera pas très long. Donc let's go. On suit le train. Il y a tout le monde qui s'en allait. L'autre justement. Ce serait drôle qu'on soit tous dans le même lobby en plus. Donc. Bah boom. On est tout seul. Donc on va aller directement. On a juste 274 de manœuvre par exemple. Donc hop hop hop. Hop voilà. Comme ça ici. On va monter ici. On va monter ici. Hop hop hop. Donc voilà. Et il faut monter par ici. Je sais pas pourquoi je m'en allais par là en fait les gars. Je suis un peu mongol. Donc voilà par là. Hop. Pérou. Comme ceci. Et vous allez pouvoir terminer la dernière kite. Il y aura une belle cérémonie et tout. Vous allez pouvoir assister. Et la kite est terminée. Ils savent maintenant. Ils sont mariés. Et le tour est joué. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. Ça me fait super plaisir que vous ayez regardé jusqu'ici. Si vous avez des questions ou quoi. Faites juste reculer sur la vidéo les amis. J'ai vraiment tout montré les positions exactes de tous les items. De tous les trucs qu'il fallait. Et j'ai dit oralement tous les items que ça vous prenait. Donc voilà. Un gros merci à Natsu qui m'avait donné la... Qui m'a donné la Emerald Blade. Que j'ai acheté plutôt à 2 millions. Mais quand même. Et qui m'a aidé rapidement à l'avoir. Donc c'était plutôt sympathique de faire affaire avec toi. Et à tous les gens qui étaient sur mon live. Qui m'ont aidé à trouver les énigmes pour réussir ces quêtes. Sur ce je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Akons. Ciao ciao.